Salut et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui je te propose une toute petite pratique où on va partir du sol et on va prendre notre envol. On va partir de quelque chose de très doux, de très calme et petit à petit construire dans nos asanas pour finir par quelque chose debout et plein d'énergie. Cette pratique est excellente à faire le matin pour se préparer à sa journée et être prêt à affronter tout ce qui vient. Ou si tu as peut-être un petit coup de nuit pendant ta journée et que tu n'as pas beaucoup de temps, ce sera aussi une pratique parfaite pour cela. Alors si tu es prêt, installe-toi sur ton tapis et commençons. Pour la pratique d'aujourd'hui, je te propose de commencer en tailleur sur ton tapis. Tu peux, si tu as envie de mettre un coussin sous les fesses pour être un peu plus haut, pour avoir un peu plus d'espace, tu peux. Et si la posture en tailleur, ce n'est pas ton truc, ce n'est pas confortable, n'hésite pas à prendre n'importe quelle variation d'une posture assise que tu as besoin. Depuis là, je te laisse mettre les mains sur les genoux et venir fermer les yeux. Et une fois ici, pour te permettre de rentrer dans ta pratique, je t'invite à prendre quelques respirations en inspirant par le nez. Et on est expirant par la bouche. Comme si tu avais une vitre devant toi et que tu voulais faire de la buée. Expire cet air chaud. Cet air chaud qui vient réchauffer ton corps et le préparer à la pratique. Prends encore deux respirations comme ça. Appuie doucement, referme la bouche. Et viens uniquement respirer par le nez. Une fois ici, je t'invite à faire des petits cercles avec ta tête. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, cela n'a aucune importance. Mais viens accorder ta respiration sur ces mouvements. Expire, tu descends. Inspire, tu remontes de l'autre côté. Et quel que soit le sens dans lequel tu as commencé, fais encore un cercle comme ça. Puis gentiment repars de l'autre côté. Et à nouveau, prends le temps d'amener ta respiration sur les mouvements. Expire à nouveau sur la descente. Inspire sur la remontée. Et à nouveau, fais encore un cercle. Dans ce sens. Puis reviens la tête droite. Et cette fois, sur l'inspiration, montent les bras vers le ciel. Expire, tourne-toi à droite. Mets main gauche sur genou droite, main droite derrière toi. Inspire pour t'allonger. Et expire pour peut-être twister un peu plus. Puis garde la main gauche où elle est. Mais sur une inspiration, ramène le bras droit. Croise les bras. Mets la main droite sur le genou gauche. Et expire, regarde en direction de ton ombre. Il vient faire le dos le plus rond possible. Puis à nouveau, inspire. Libère cette fois la main gauche. Et viens faire ta torsion à gauche. À nouveau, prends le temps d'inspirer. T'allonger, t'étirer. Expire, regardez peut-être encore un peu plus loin. Puis on fait ça encore une fois de chaque côté. Inspire, ramène, main gauche. Rentre le menton. Fais le dos le plus rond possible. Puis inspire, libère, main droite. Retrouve ta torsion à droite. Et expire, ramène, main droite. Rentre le menton. Fais le dos le plus rond possible. Inspire pour une dernière fois. Libère, main gauche. Viens dans ta toute gentille torsion à gauche. Inspire, allonge-toi. Expire, essaye peut-être de regarder encore un peu plus loin. Puis expire, ramène, bras gauche. Rentre dans le dos le plus rond possible. Puis inspire, monte les bras vers le ciel. Allonge-toi, étire-toi. Expire, pose les mains sur le sol et viens t'installer à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, on vient poser les gros orteils ensemble et ouvrir les genoux un peu plus large que les hanches. Puis sur l'expiration, viens poser les fesses sur les talons. Laissez les bras s'allonger, s'étirer. Venir poser le front sur le sol vient dans une posture de l'enfant. Et essaye de laisser de la place à tes hanches, à tes côtes pour qu'elles descendent entre tes cuisses. Une fois ici, regarde en direction de ton nombril. Et avec le dos le plus rond possible, inspire, roule à quatre pattes. Viens faire un dos neutre. Et expire, reviens en posture de l'enfant. Puis à nouveau, je t'invite à continuer cette petite vague quelques fois au rythme de ta respiration. Inspire, roule à quatre pattes avec le dos le plus rond possible. Expire, reviens dans une posture de l'enfant. Inspire, dos rond. Quatre pattes. Expire, dos neutre. Reviens en posture de l'enfant. Puis cette fois, quand on monte à quatre pattes, on va rester à quatre pattes. Soulève le bras droit vers le ciel. Allonge-toi, étire-toi. Attention à ne pas laisser tes hanches partir sur le côté avec toi. Mais garde les faces au tapis. Et ouvre le bras le plus possible. On cherche l'ouverture de l'épaule du cœur. Sur une expiration, passe le bras droit à gauche. Pose l'épaule sur le sol. Et regarde par-dessus ton épaule gauche. À nouveau, on essaie de ne pas pousser les hanches sur la gauche, mais de les ramener à droite pour augmenter la flexion de notre haut du corps. La tension. Inspire, remonte. Bras droit vers le ciel. Expire, reviens en posture de l'enfant. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, dos rond. Quatre pattes. Directement, monte au bras gauche. Expire, reviens dans ton twist. Attention avec tes hanches. Pars pas sur la droite. Repousse-les à gauche. Inspire, remonte. Bras gauche vers le ciel. Expire, posture de l'enfant. Encore une fois de chaque côté. Inspire, monte. Directement, lève bras droit. Expire, expire directement dans ton twist. Inspire, remonte. Bras droit vers le ciel. Expire, posture de l'enfant. Puis une dernière fois de l'autre côté, au rythme de ta respiration. Inspire, monte. Bras gauche. Expire, twist. Inspire, remonte. Expire, posture de l'enfant. Depuis là, on repart ensemble. Inspire, avec un dos, remonte à quatre pattes. Une fois arrivé à quatre pattes, tu peux soulever les pieds, les ouvrir largeur du tapis et laisser passer le bassin en avant. Et contrairement à un cobra, cette fois on veut verrouiller les coudes et se laisser tomber dans les épaules. Comme si on était posé dans un hamac. On se laisse poser. Puis sur une inspiration, on redresse peut-être le regard si ça va pour notre bas du dos. Sur une expiration, on rentre le menton. Et on revient jusqu'en posture de l'enfant. À nouveau. Inspire, avec un dos rond, quatre pattes. Soulève les pieds. Expire, laisse passer le bassin en avant. Inspire, remonte la tête. Expire, rentre le menton et reviens jusqu'en posture de l'enfant. À nouveau. Inspire, quatre pattes. Expire, viens te poser dans ton hamac. Cette fois, on soulève le pied droit et on vient le déposer dans le creux du genou gauche. On regarde par-dessus notre épaule droite. On relâche le bas du dos. Inspire, reviens en centre. Expire, reviens jusqu'en posture de l'enfant. De l'autre côté. Inspire, quatre pattes. Expire dans ton hamac. Soulève cette fois la jambe gauche. Mets-la dans le creux du genou droit. Regarde par-dessus ton épaule. Relâche vraiment le bas du dos, les fesses. On essaie d'une part crisper ses fesses, mais de les relâcher. Inspire, reviens au centre. Expire, reviens jusqu'en posture de l'enfant. Une dernière fois. Inspire, quatre pattes. Expire, hamac. Soulève pied droit. Mets-le dans le creux du genou gauche. Regarde par-dessus ton épaule droite. Inspire, reviens au centre. Expire, fais la même chose avec le pied gauche. Pied gauche dans le creux du genou droit. Inspire, inspire, reviens jusqu'en posture de l'enfant. Cette fois, on croche les orteils. Puis on presse dans les mains, dans les pieds. On monte en chien. Tête en bas. Une fois ici, peut-être que gentiment, tu plies un genou. Tu plies l'autre. Peut-être qu'on soulève un talon. On soulève l'autre. Ah, c'est bien. Puis ici, on soulève les deux talons maintenant. On regarde en direction du nombril. On inspire, on roule. On avoue vers une planche. Genou sur le sol ou non, comme on préfère. Expire, descend tout le corps sur le tapis. Inspire dans un cobra. Cette fois, on ne verrouille plus nos coudes. On n'est plus dans un hamac. On roule les épaules en arrière. Et sur une expiration, on revient jusqu'en chien. Tête en bas. Puis une fois ici, on va ramener les mains à l'arrière du tapis. On vient trouver une flexion avant. Puis on met la main gauche sous notre nez. Sur une inspiration, on étire le bras droit vers le ciel. On regarde en direction des doigts de la main droite. La jambe gauche se plie. La jambe droite se tend. Et expire, redescend. Et fais l'inverse. Inspire comme si tu tires à l'arc. Monte le bras gauche vers le ciel. Expire, redescend. Encore une fois, de chaque côté. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, remonte avec le bras gauche. Expire, redescend. Plie les genoux. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Puis roule les épaules en arrière. Expire. Et inspire, monte les bras vers le ciel. Si tes épaules sont OK, joins les mains. Regarde les pouces. Expire. Posture de la montagne. Gentiment, depuis la repas, inspire, main vers le ciel. Et cette fois, sur une expiration, on vient plier les coudes, venir dans un cactus. On a les épaules à la même hauteur que les coudes. Inspire, roule les épaules en arrière, les coudes en arrière. Comme tes homoplates vous laissent faire un gros bisou. On regarde peut-être en direction du plafond. Et sur une expiration, on redescend jusqu'en bas. Mains sur le sol. Glisse en avant pour venir dans un chien. Tête en bas. Soulève les talons. Inspire, roule en avant vers une planche. À nouveau, genou sur le sol ou non, comme on préfère. On expire, on descend, peut-être à angle droit. Inspire, chien. Tête en haut. Ou cobra, comme tu préfères. Expire, chien. Tête en bas. Et on peut vraiment faire le vinyasa de son choix. Et si tu ne sais pas quelle vinyasa faire ou comment adapter à ton corps, n'hésite pas à aller regarder le tuto que j'ai fait sur comment faire un vinyasa. Elle est dans les vidéos sur YouTube. Depuis là, on va marcher pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Mais je t'invite à faire le plus de petits pas possibles. Et on essaye de se challenger. Voir jusqu'à où on arrive à garder les jambes tendues. Et glisser, glisser les pieds pour revenir en uttana. Sana en flexion avant. À l'avant du tapis. Une fois ici, on va ramener les pieds ensemble. Les gros orteils se touchent. On va effleurer le sol avec les mains pliées, les genoux. Inspire, monte en uttana. Posture de la chaise. Vérifie que tu vois toujours tes pieds, tes orteils devant les genoux. Essaye de ne pas faire un dos creux, mais de bien garder le dos droit. Regarde loin devant toi. Sur une expiration, on laisse les bras descendre. On soulève les talons. On essaye de venir que sur notre pointe de pied. Puis repose les talons sur le sol. Inspire, monte les bras vers le ciel. Encore deux fois. Expire, descend. Soulève les talons. Regarde loin devant toi. Et si on tombe, ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Repose, talons. Inspire, monte les bras vers le ciel. Une dernière fois. Expire, soulève les talons. Peut-être encore un peu plus haut. Et depuis là, en gardant les talons sur le sol. On va décoller du sol. On va essayer de se pencher. Pour venir poser le ventre sur les cuisses. Et un petit challenge d'équilibre. On va essayer de glisser les mains sous les talons. Et on lasse les talons. Et on essaie de tenir dans une petite boule. Comme ça. Encore deux respirations. Et si tout d'un coup, on tombe et on doit reposer les talons au sol. Vraiment, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas grave. Personne n'est là pour juger. Juste fais-toi pas mal aux doigts. En écrasant les doigts avec les talons. Encore une bonne respiration. Très bien. Puis on libère les mains. On les pose sur le sol. On repose les talons au sol. On tend les jambes. On vient en outanasana. Flexion avant. Depuis là, on peut réouvrir les pieds. Largeur des hanches. Si on a envie. Puis on replie les genoux. On ouvre les bras sur le côté. Inspire. Redresse-toi. Jusque tout en haut. Mains vers le ciel. On joint les mains. On regarde les pouces. Expire. Tadasana. À l'avant du tapis. Une fois ici, on va glisser les mains dans le dos. Peut-être les doigts en direction des fesses. Peut-être que si tu le sens et tu as envie, les doigts peuvent aller en direction de la tête et les mains se posaient au sol. Se posaient au sol. Se posaient sur le bas du dos. Depuis là, on plie les genoux. Et sur une inspiration, on sent comme un fil qui sort de notre cœur et qui nous pousse, pousse, pousse vers le ciel. Il nous grandit jusqu'à tendre les jambes et penser toujours qu'on va chercher la hauteur, la hauteur, la hauteur. Et peut-être qu'on vient regarder en direction du plafond, trouver une flexion arrière. Mais on pense toujours d'aller haut, haut, haut. On prend une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient se repencher en avant, retrouver Uttanasana. Puis pour relâcher peut-être des tensions qu'ont apporté cette flexion arrière dans le dos, on peut swinguer un peu de gauche à droite. Laissez aller les bras ballons ou venir attraper les coudes comme on préfère. Puis gentiment relâche, plie les genoux, inspire, déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Roule les épaules en arrière, puis inspire, main vers le ciel. Et expire, Tadasana, posture de la montagne. Depuis là, je t'invite à fermer les yeux. Gardez les doigts ouverts, écartés, paumes de main vers l'avant. Reviens dans ta respiration. Laisse aller tous les mouvements, toutes les torsions, toutes les flexions, toutes les extensions qu'on a pu faire. Reviens vraiment dans ton corps, dans ta respiration. Reprends conscience de l'air frais qui passe à travers tes narines à l'inspiration. Et de l'air chaud qui repasse à l'expiration. Puis je t'invite à placer ton attention dans tes mains. Ressentir les paumes de main, les dix doigts. Et en plaçant de l'attention sur cette zone du corps, on sent qu'elles commencent à se réchauffer. Peut-être que les yeux fermés, tu vois ces mains qui commencent à briller. Peut-être que tu sens la chaleur. Peut-être que tu as l'impression qu'elles deviennent plus lourdes. Imagine que c'est comme si tu venais enfiler des gants dorés, des gants d'or. Ils te tiennent chaud. Ils brillent. Et ils sont remplis d'énergie. On ressent toute cette énergie aller jusqu'au bout de tes doigts. Tu vois cette énergie briller. Tu vois cette énergie chauffer. Tu la vois peut-être même prendre toute forme dont tu as envie. Puis avec le plus de conscience possible, ramène ces deux mains pleines d'énergie et de chaleur sur ton cœur. Et dépose-les l'une sur l'autre, sur le cœur. Et amène maintenant toute cette énergie, toute cette chaleur, toute cette vie de tes mains directement à ton cœur. Ressens l'énergie passant du cœur dans tout le reste du corps. Peut-être que tu la visualises. Peut-être que tu la ressens. Peut-être que tu sens cette température arriver jusqu'au bout de tes doigts de pied. Jusqu'au bout de ta tête, dans ton crâne chevelu. Prends le coup de temps de ressentir. Ressentir cette énergie qui passe dans tous tes muscles. Qui est en fait de l'énergie qui vient simplement de toi. Créée par toi-même. Pour toi. Prends ce moment, juste pour réaliser que tu es la seule personne responsable de créer de l'énergie pour toi-même. Responsable de te donner de la vie, de la vitalité et de la chaleur. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu es la seule personne à pouvoir enfiler ses gants dorés. Tu es la seule personne à connaître comment marche ton corps. Alors avant de vouloir prendre soin des autres, n'oublie pas que tu dois prendre soin de toi. Pour être capable de prendre soin des autres. Et avec toutes ces idées en tête, je t'invite quand tu te sens prêt à réouvrir les yeux. Et revenir à la réalité. Et une fois ici, c'est à moi de te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique assez courte qui est partie du sol pour venir s'envoler, t'as fait du bien, t'as rempli d'énergie, t'as préparé pour ta journée. Et si tu as aimé pratiquer avec moi aujourd'hui, je te propose de te rendre peut-être sur AF Yoga, ma plateforme de yoga en ligne, si tu ne connais pas déjà, tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo ci-dessous et découvrir cette plateforme. C'est un studio de yoga en ligne dans lequel il y a maintenant plus de 200 cours vidéo. Des cours petits comme ceux-là, des cours beaucoup plus longs, des cours de yoga vinyasa, de yoga doux, de power yoga, de méditation, de respiration. Il y a des programmes complets, il y a des cours live, il y a des invités d'exception. En bref, c'est un réel studio de yoga, mais tu peux l'emporter où tu veux, quand tu veux. Pratiquer en vacances, pratiquer au milieu de la nuit, pratiquer au lever du soleil, pratiquer dans la montagne, pratiquer sur la plage. Tu peux vraiment emmener ton studio partout. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder avec le lien ci-dessous et profiter de 7 jours gratuits pour découvrir mon univers. Et sans attache, sans rien, profite d'une semaine gratuite. Et si ça te plaît, bienvenue dans le monde de AF Yoga. Et sinon, j'espère de tout cœur, de quand même, te revoir bientôt pour une prochaine pratique. A très vite sur le tapis. Sous-titrage ST' 501